Je le disais, la droite est à l'offensive après les émeutes. Eric Ciotti veut abaisser la majorité pénale à 16 ans, augmenter le nombre de places en prison, doubler le nombre de centres éducatifs fermés pour les mineurs, rétablir les peines planchées. Pablo Piovivien, j'imagine que ce tour de vis sécuritaire préconisé par la droite ne vous convient pas du tout. Non, je trouve ça absolument désastreux. Je ne sais pas si vous avez mentionné la question migratoire. Non, pas encore, mais on peut y venir. Non, mais qui est centrale maintenant dans le discours des sénateurs, des députés, des responsables des Républicains. Et je ne vois pas le rapport avec le schmilblick, avec ce qui s'est passé la semaine dernière. C'est-à-dire que les LR ont une seule obsession aujourd'hui, c'est, comme vous l'avez dit, le tour de vis sécuritaire. Je ne sais pas jusqu'où ils veulent tourner la vis de la sécurité, probablement jusqu'à le régime de Pinochet. Je ne sais pas où est-ce qu'ils veulent aller. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune autre proposition à faire qui ne soit pas d'ordre sécuritaire. Et c'est un énorme problème. C'est ceux qui ne veulent pas d'un nouveau plan banlieue, etc. Ils ne sont pas sur le social, mais sur le sécuritaire. Je pense que c'est un problème pour la droite. C'est-à-dire que la droite, les LR en tous les cas, n'arrivent plus à adresser tous les problèmes de la société qu'à travers deux prismes, et deux uniques prismes, c'est le sécuritaire et l'immigration. Et c'est un problème parce que ça ressemble quand même furieusement à ce que propose l'extrême droite. Mais ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Ils font simplement de la politique. Ils essaient d'exister. Ils sont vaguement... Tout le monde est vaguement centristes, d'ailleurs. Ils essaient d'exister. Pas Pablo, je crois. Non, pas Pablo. Mais ce qui est très grave, c'est qu'ils réagissent dans l'émotion. Or, s'il y a une chose qu'il ne faut pas faire en politique, c'est réagir sous le coup de l'émotion. Le pays est déstabilisé. On a vécu des événements épouvantables. On sait quand même à Emmanuel Macron. Pardon ? Vous pensez quand même à Emmanuel Macron. Je pense quand même à Emmanuel Macron ? Oui, c'est ce qu'il a décidé. Finalement, il a décidé de prendre son temps. Non, non, non. Je ne pense pas du tout comme Emmanuel Macron. Je reviens là-dessus. D'ailleurs, pour commencer... Non. Parce que Emmanuel Macron, lui, il pense qu'on ne fait rien. On ne fait rien. sauf quelques mesures... Il ne dit pas qu'on ne fait rien. Il dit qu'il faut réfléchir pendant l'été, travailler sur les causes. Ça fait 5 ans qu'il réfléchit. Il va falloir qu'il réfléchisse plus vite. Mais c'est dramatique. Parce qu'effectivement, il balance des mesures qui sont gênantes pour tout le monde. À vous, vous trouvez ces mesures gênantes ? D'abord, faire un secrétariat à la construction des prisons. Ça a déjà existé. Ce n'est pas parce que ça existait que c'est bien. Il y a eu ça entre 2002 et 2006. Mais ce n'est pas pour ça que c'est bien. C'est Pierre Bédier qui en était le titulaire. Je trouve ça, mais ridicule. Ça peut servir parce que c'est une époque qu'on avait construit plus de prisons qu'on a construit aujourd'hui. Filez-les au privé. Donnez-les au privé. Ça, ils ont essayé. Ça n'a pas été plus vite. Je pense que toutes les périodes sont différentes. Mais je pense que mettre un secrétariat d'État à la construction des prisons, moi, je suis effondrée. Alors, au-delà de ça, effondrée. C'est rien comprendre à rien. En revanche, il faut essayer... C'est très compliqué parce qu'il faut gérer l'émotion. Et je pense qu'il ne faut pas légiférer sous le coup de l'émotion. Parce que ça va forcément être... De toute façon, la droite n'est pas majoritaire. Donc, on s'en fout, d'accord. La perspective que ça finisse par des lois qui soient votées tout de suite. On est d'accord. Tout le monde s'en fiche, on est d'accord. Mais moyennant quoi, personne n'a trouvé de solution, je dirais, un peu mesurée, un peu intelligente, qui soit un remède à ce qui se passe. Si, il y a un type. Alors, moi, je sais ce que je ferai. Il y a un type qui a réussi. C'est Jean-François Copé. Le maire de Meaux. Le maire de Meaux. Il a voulu, il est arrivé dans une ville, mais vraiment, c'était épouvantable, une insécurité totale. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a cassé les bars. Et quand il a cassé les bars, il m'a expliqué, les bars d'immeubles. Il n'y a pas tout ce qu'il a fait. Ça a été un des grands chantiers de l'enrue. Il mange chantier. Et bien, il n'y a qu'à mettre ministre de la ville. Il faut faire ça dans les villes. Ah, vous voulez nommer Jean-François Copé ministre de la ville. Parce qu'en fait, je pense que le problème de la politique de la ville, quand même, il ne faut pas tout jeter comme ça, la politique de la ville. Il y a des choses qui ont été faites. Il y a des choses qui ont été faites. Et sans doute qu'on s'est occupé. Et c'était d'ailleurs le cœur du rapport Borloo. C'est qu'on s'est occupé davantage du bâti que des gens. Et c'est sans doute des gens dont il faut s'occuper. Oui, c'est vrai. Je pense qu'il faut s'occuper des gens. Moi, en revanche, je pense que les Républicains mettent le doigt sur quelque chose que les Français, avec lesquels les Français sont d'accord. Bien sûr. Il faut un durcissement. Il faut un durcissement. Oui, mais pas tout de suite comme ça. Il faut un durcissement pour l'autorité parentale. Sur l'autorité parentale, je pense que ça, c'est nécessaire. Peut-être, faut-il revoir pour la énième fois la question de la délinquance des mineurs. Bon, ça a déjà été l'ordonnance. Je rappelle qu'elle a quand même été revue déjà au moins une trentaine de fois. Bon, on verra ce que ça peut donner de mieux. D'ailleurs, je trouve qu'au passage, la circulaire Dupond-Moretti a suffi. Oui. Il faut quand même voir qu'on a déjà... Le lit flette ? Non, mais là, la circulaire Dupond-Moretti, on n'a jamais vu une justice aussi rapide infliger des peines de prison ferme aussi fortes dans le cadre. Je ne sais pas s'il faut s'en réjouir. Je ne sais pas s'il faut s'en réjouir. On peut dire que c'est aussi une justice expéditive. Oui, mais peut-être qu'on est quand même l'un des pays qui prend le plus son temps pour juger les gens. C'est vrai, c'est vrai. Parfois, de les juger un peu plus vite, ça peut aussi permettre de créer, de provoquer chez les jeunes une prise de conscience que la République, c'est aussi une affaire de droits. En le cas, c'est une affaire immédiate, c'était les majeurs. Oui, je ne parle que des majeurs. Les mineurs, je serais immédiatement des travaux d'intérêt général. Je pense que les LR, ils enfoncent pas mal de portes ouvertes. Ils resservent beaucoup de trucs qu'on connaît déjà. Mais ils ont raison de mettre le doigt sur la sécurité. Parce que cette affaire, moi, ce qui m'a marqué le plus, d'abord, c'est l'hyper-violence, le fait que les pilleurs, les casseurs, tout ce qu'on veut, ils étaient quand même très jeunes. Et surtout, qu'il n'y avait pas de message politique. Enfin, c'était quoi ? C'était d'aller faire des courses en pillant les Lidl, les bureaux de tabac. C'était quand même ça, essentiellement. C'est pas 2005. Moi, j'ai vraiment vécu de très près 2005. 2005, il y avait plus de politique dans les messages. Il y avait beaucoup plus de politique. Là, c'est devenu un peu fourre-tout, presque, avec des opportunistes qui sont greffés. La vraie question, et là, je peux peut-être rejoindre pour une fois, Pablo, je ne suis pas sûr que l'immigration soit la raison centrale. On ne peut pas non plus la passer. Sauf que la droite et l'extrême droite sont à les billes en tête là-dessus. On ne peut pas la mettre de côté. Moi, je crois, la vraie question, c'est la drogue. Tous ces quartiers, aujourd'hui, sont déstabilisés par le trafic des drogues. Oui, et c'est eux qui ont mis l'ordre. La France, comme la plupart des pays occidentaux, sont déstabilisés par les trafiquants de drogue. Bruno, c'est vrai. Par les jeunes qui gagnent plus d'argent en deux, trois jours que leurs professeurs. C'est comme ça, le problème. Moi, je pense qu'il faut relire le plan Borloo, qui, franchement, est très intéressant. Et juste pour revenir à la politique de la ville, Jean-Louis Borloo dit, page 18, il fait une proposition, il dit, je veux savoir combien il y a d'argent, en fait, qui est donné par territoire. Parce qu'aujourd'hui, c'est impossible de le savoir. Il fait une estimation et il dit, c'est à peu près 1% du budget de l'État qui est alloué au quartier prioritaire, alors qu'il représente 7% du territoire. Et donc, ces quartiers sont souhaités. Je suis convaincu, moi j'ai toujours pensé que Jean-Louis Borloo, dans son rapport, il voulait justement, après avoir traité le bâti, traiter les habitants. Et surtout, desserrer, desserrer, déconcentrer la politique de la ville. Et il avait été très bon à Valenciennes. Valenciennes, il a sauvé la ville. Emmanuel Macron n'a pas repris le plan Borloo. Il a reconnu cette semaine devant les maires qu'il était mal à droite. Je vais dire quelque chose de terrible à secret. Oula ! À secret. En fait, il est arrivé, il avait très bien communiqué, le président, avec Borloo. Borloo est arrivé, bizarrement, enfin, un tout petit peu après le président. Et quand Borloo est arrivé, il a été applaudi à tout rompre. Et il a vu dans les yeux du président une forme de la jalousie. Et immédiatement, il a cassé le truc, le président. Vous pensez que ça s'est joué à ça ? C'est ce qu'on m'a dit. Ça ne veut pas dire que ce soit vrai. C'est ce qu'on m'a dit de source très intéressante. De source proche du dossier. En tout cas, ce qui est sûr, et Pablo le fait remarquer, c'est que la droite et l'extrême droite sont, depuis le début de ces émeutes, elles est billes en tête sur la question migratoire. RN, LR, même combat ? Aujourd'hui, honnêtement, on ne voit pas trop la différence dans les propositions qui sont faites par LR et par le Rassemblement national. Vous avez vu les propositions précises du Rassemblement national ? Moi, je ne les ai pas vues. Ils sont très discrets, comme d'habitude, comme sur tous les sujets. C'est pour ça que je me permets de vous dire que je ne les ai pas vues. Donc, pour les comparer, ce n'est pas facile. Oui, mais en fait, le vocabulaire qui est employé par les élus LR, le lapsus révélateur, c'est quand même dingue. Vous avez une sénatrice, une sénatrice, en fait, qui parle de français de papier, il parle de français de papier. Vous les regretterez, les républicains, arrêtez de les assurer. Mais lorsqu'une sénatrice, les républicains, dit, mais vous savez, de toute façon, certes, ils sont français, mais d'abord français comment ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Honnêtement, ça, c'était le vocabulaire il y a 20 ans qui était vraiment celui de l'extrême droite. Ce qu'il propose, c'est qu'il propose à nouveau la déchéance de nationalité. Et une partie des républicains n'avait pas soutenu François Hollande sur cette question. À l'époque, après les attentats. Et maintenant, il la réclame, ça ne manque pas de sel. Qui va sortir gagnant politiquement de la séquence des émeutes ? L'Institut BVA a posé cette question aux Français pour RTL. Quel parti d'opposition a eu l'attitude la plus adaptée à la situation ? Eh bien, c'est le Rassemblement National qui arrive en tête à 35%. Ensuite, LR, dont on a parlé à l'instant, à 28%. Puis reconquête le parti d'Éric Zemmour à 20%. Ensuite, tous les partis de gauche avec la France Insoumise qui ferme la marche à 13%. 13% ? C'est énorme ! C'est peu quand même par rapport à Marine Le Pen qui est à 35%. Bruno Jeudy, comment on explique qu'une fois de plus, même sans avoir beaucoup parlé, ce soit Marine Le Pen qui apparaissent aux yeux des Français comme la meilleure... Il y a tous les ingrédients qui sont traditionnellement favorables à la droite et surtout à l'extrême droite dans le contexte aujourd'hui d'une France qui a placé pour la deuxième fois consécutive il y a un an, Marine Le Pen, deuxième et donc finaliste de la présidentielle. Il n'y a pas de surprise à la voir bénéficier pour les Français, tirer les marrons du feu de cette dramatique tragédie. Et pourtant, elle n'a pas surcommuniqué dans cette séquence. Elle a essayé d'avoir une parole un peu solennelle. On l'a vu à l'Assemblée nationale, parlant un peu la dernière, essayant de prendre un peu de hauteur et attaquant évidemment toujours le président de la République. Elle laisse ses lieutenants s'en prendre aux Républicains, cartonner Jean-Luc Mélenchon et ses outrances. Donc à chaque fois, elle ne mêle pas sa voix, j'allais dire, au brouhaha général. Elle prend un peu de hauteur, elle est assez floue, elle ne dit pas vraiment beaucoup de choses. Mais en même temps, sa première sortie, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est ça qui est étonnant. C'est assez carré, assez impeccable. Elle était bonne, je suis désolée. Et d'ailleurs, à l'Élysée, un des conseillers du président disait, on l'a réécouté deux fois et on s'est dit, il n'y a pas grand-chose à critiquer. Alors après, une fois qu'on a passé la première réaction, il faut se dire qu'à chaque fois, on ne sait pas vraiment ce que ferait Marine Le Pen, on ne sait pas vraiment ce que ferait son parti. Là, aujourd'hui, les Républicains, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais ils sont précis dans leurs propositions, ils font des choses beaucoup plus précises. Ça reste un parti de gouvernement lorsque leur Assemblée nationale ne montre jamais qu'il peut être un parti de gouvernement. Moi, si j'avais juste les gagnants à fixer, j'en regarderais du côté de Gérald Darman et d'Éric Dupond-Moretti, qui pour moi sont les gagnants de cette séquence. On va rester sur le Rassemblement national. Pablo ? Moi, je trouve que tout ça, excusez-moi l'expression, m'est pu, parce que Bruno a fait un peu la popole. Et moi, j'aimerais juste prendre un peu de hauteur et dire qu'aujourd'hui, force est de constater que les dynamiques en France, mais d'ailleurs plus globalement dans le monde, en Europe et dans le monde, sont profondément réactionnaires, sont profondément portés par les relents, les pires, en fait, de ce que nous sommes. Parce que les gens vivent dans un climat d'anxiété. Parce que les gens ont peur. Mais c'est donc quelque chose, je pense, qui dépasse, en fait, les strictes discours ou les strictes prises de position, les tweets de Marine Le Pen et du Rassemblement national. J'ai un exemple, en fait, que j'ai toujours en travers de la gorge, c'est l'exemple de la peine de mort. La peine de mort, elle a été abolie en 1981, soit disant, alors il n'y avait pas vraiment eu de sondage à l'époque très précis. Non, mais il est fort probable, parce que ça avait été un référendum, les Français auraient voté contre l'abolition de la peine de mort. En revanche, il y a des sondages depuis... Depuis quelques années. Depuis quelques années dessus. Et on voit qu'il y a toujours une majorité de Français qui sont en faveur de la peine de mort. Il y a eu des pics, alors ça dépend des instituts de sondage, mais il y a eu des pics à 55 ou 57%. Le débat, il est réglé chez nous. Même Marine Le Pen ne réclame pas. Il ne s'agit pas... Je ne suis pas en train de parler... Vous parlez de courant dans la société. Exactement, je parle de courant dans la société. Or, la question de la peine de mort, elle est fondamentale, en fait, à poser avec la question de la démocratie. La question des migrations, la façon dont on accueille les gens, c'est aussi fondamental dans une démocratie. La question du traitement des minorités, c'est fondamental pour faire une démocratie. Or, tout ça, toutes ces questions-là, elles sont en train d'être balayées par des dynamiques qui, à mon avis, sont beaucoup plus profondes que ce que propose Marine Le Pen. Donc, en fait, c'est pour ça qu'elle se tait. Elle sait très bien que, de toute façon, il y a des vents qui la poussent, des vents qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont dans l'intelligentsia d'extrême droite, des vents qui sont politiques à plein d'endroits dans le monde. Et elle est poussée par ça. Elle n'a pas besoin de parler pour gagner. C'est ça qui est terrible. Et ce qui est frappant, c'est qu'on sort, il y a quelques semaines, d'une séquence qui était sur les retraites et la conclusion, finalement, était la même. C'était Marine Le Pen qui sortait victorieuse dans les sondages d'opinion de cette séquence des retraites. Là, aujourd'hui, après les émeutes, on a l'impression, quelle que soit la question, à la fin, c'est Marine Le Pen qui est plébiscitée dans les sondages. En termes de communication, le silence paie. D'ailleurs, c'est très étonnant, mais même un président de la République qu'on ne peut pas blairer, au bout de six mois, il s'est tué, il n'est pas là au l'aim. Donc, le silence paie. Et ça, je pense qu'elle a compris. C'est le fait de ne plus être au pouvoir aussi pour les anciens présidents. Probablement. Mais comme il n'y est pas encore, ça revient à ça. Parce que tous les Français se disent aussi, elle, on ne l'a pas essayé. Alors ensuite, je veux dire, Pablo, qu'on ne peut pas dire... J'en ai marre d'être traité de réac. Parce que finalement... Vous vous êtes sentie visée. Oui, je... Non, non, mais oui, parce que je dis que quand on a envie, dans le monde, et je ne me sens pas du tout reine, mais quand on a envie, dans le monde, d'un peu d'autorité, d'un peu de sécurité, que oui, les problèmes des migrations se posent, même si ce n'est pas le moment, même si ce n'est pas lié à ce qui est arrivé, où oui, ça se pose. Le regroupement familial est dramatique. On n'en a pas les moyens. Donc, les gens ont quand même un bon sens. Bolsonaro, Mélonie, etc. Et Trump, c'est ce qu'il propose. Non, mais... Voilà, dès que j'essaie d'être un peu cohérente, on me traite de... Pablo, c'est des dirigeants qui ont été élus dans d'autres pays. Et qui ont appliqué ce type de politique. Je ne suis pas pour la politique de Trump. Mais je pense qu'on a le droit de penser aujourd'hui que l'immigration pose problème. Je parle de la France, d'abord, pas des Etats-Unis. Il est de son mur absurde qu'il voulait construire. Je parle de la France. Je pense que le regroupement familial a fait que nous avons été envahis, non pas par des gens qu'on ne veut pas, mais on n'a pas les moyens de leur donner du boulot, de les éduquer. On n'a pas les moyens, la preuve. On les a mis dans des ghettos. Donc, il y a un échec. Cet échec, il faut le constater. Et il faut essayer de faire mieux. Il faut essayer de faire mieux. Oui, c'est un échec de l'accueil. Je suis complètement d'accord. Donc, il faut redoubler d'efforts pour qu'on puisse accueillir correctement les gens qui viennent sur le territoire. Il faut pousser un peu sur l'immigration. Pousse. Regroupement familial. Moi, je pense que c'est la première chose que j'arrêterai. Ça sera un des sujets de débat avec la loi immigration qui devrait être débattue ces prochains mois. C'est le bras de faire de la rentrée. Mais ce qui est certain, c'est que dans la question d'immigration, je pense que ce qu'on appelle, dans le jargon administratif, la politique de repeuplement, c'est clair qu'elle aboutit à des aberrations puisque vous vous concentrez dans les quartiers les mêmes populations paupérisées. Lorsqu'un certain nombre de familles qui parviennent à s'intégrer ou à s'assimiler, suivant le mot qu'on veut choisir, eh bien, elles quittent le quartier et on les remplace par des nouveaux migrants qui arrivent. Donc, de toute façon, c'est une espèce de tonneau des Danaïdes et ces quartiers n'ont jamais la chance de pouvoir voir la vie s'améliorer. On a installé une entreprise de télémarketing dans ces quartiers il y a 20 ans, Téléperformance, qui avait racheté mon entreprise. Et on se disait, c'est bien, du téléphone, on les formait énormément, il y avait plein de jeunes, c'était super. On était obligés de raccompagner toutes les nanas au métro, tous les soirs, dès que la nuit tombait en hiver, avec, pas des services de sécurité, mais on les raccompagnait. On a fini par quitter ces quartiers. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont essayé et on les a quittés parce que c'est exactement ce qui se passe. On remplace ceux qui réussissent par ceux qui arrivent et qui ne réussissent pas. Le problème n'est pas inhérent à leur identité culturelle ou quoi que ce soit. Le problème, c'est que ces quartiers sont sous-dotés. Non, mais ils sont sous-dotés en services publics, ils sont sous-dotés en investissements. Mais les virent ! On n'en peut plus y aller. Les pompiers ne peuvent plus y aller. Mais ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'il n'y a plus de crèches, il n'y a plus d'écoles, il n'y a que des écoles de mer, il n'y a pas de transport public pour y aller. Et c'est un énorme problème avec un petit qui se dégrade. Et qui ne va pas se résoudre en quelques semaines ni même quelques mois. C'est un chantier sans doute pour les prochaines années. L'Institut de sondage BVA avait aussi, on en parlait tout à l'heure, interrogé les Français sur l'attitude des partis d'opposition pendant ces émeutes. La question a aussi été posée sur les figures de l'exécutif. Et c'est Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui est le mieux classé. Un tiers des Français ont jugé son attitude adaptée pendant la crise. Ensuite viennent à égalité à 29% le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti et Elisabeth Borne. Ensuite, Emmanuel Macron est à 28%. Et ce qui est gênant pour le chef de l'État, c'est que 52% des Français, donc plus d'un Français sur deux, ont jugé son attitude pas adaptée. Pour vous, Bruno Jeudy, c'est aussi, comme le disent, semblent le dire les Français, le ministre de l'Intérieur qui a plutôt bien géré cette séquence. Je n'avais pas vu le sondage, vous voyez, donc je suis raccord avec le sondage. Oui, je pense que c'est Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti. J'associe les deux et c'est assez rare d'ailleurs de pouvoir associer le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice qui ont vraiment marché main dans la main. Parfois, il peut y avoir du tirage dans ce couple, historiquement, on le sait, enfin, le couple de manière institutionnelle. Gérald Darmanin a pris la mesure rapidement et je trouve très vite qu'il a bien géré à la fois la réaction à chaud sur la mort tragique de Naël. Il a eu les bons mots, il a plutôt bien calibré sa réaction. Il a épargné la police aussi. Sans provocation et au fond, ça a été compliqué même pour la gauche qui traitait Nicolas Sarkozy en 2005 de ministre pyromanes. Là, ce n'était pas possible. Il a plutôt bien fermé les angles d'attaque possibles pour les insoumis notamment et évidemment la moindre faille, la moindre faiblesse aurait été exploitée par l'extrême droite. Par ailleurs, la réponse graduée plutôt que l'état d'urgence avec la mobilisation dès la troisième nuit de 40 000 puis 45 000 forces de l'ordre du jamais vu. Il faut simplement un chiffre. C'est trois fois et demi plus qu'en 2005. A conduit avec le garde des Sceaux. Après, c'était plus étendu aussi sur le territoire qu'en 2005. Il y avait plus de foyers, d'émeutes. Ça mériterait une émission. C'est super intéressant. Moi, je suis passionné par la géographie. Vous avez vraiment une France coupée en deux. Vous avez une France qui va en gros de la pointe du Calvados à l'E4 et à l'Ouest beaucoup moins d'attaques de bâtiments, d'attaques de commissariats, de feux de poubelles, de mortiers qu'à l'Est. Donc, la circulaire du Pomboretti a beaucoup aidé aussi à... De fermeté. De fermeté, d'arrestations, suivies pour les majeurs, de déferments puis de condamnations. Et à l'arrivée, vous avez quelque chose qui a fonctionné. Je dirais aussi qu'ils ont été aidés par... En gros, parce qu'il ne faut pas se cacher, on va le dire, il y a aussi les cités tenues par les grands bandits de la drogue qui, en gros, ont dit à tout le monde de rentrer à la maison. Ils ont fait leur course, ils sont rentrés et ça s'est aussi terminé. Et j'ajouterais aussi un point qui n'a pas été beaucoup relevé. Moi, j'ai des permanences tout le week-end. C'est que finalement, les réseaux sociaux ont quand même un peu joué le jeu, diminué le nombre de vidéos violentes suite aux injonctions de l'exécutif. Le vendredi, effectivement, les réseaux sociaux avaient été convoqués par le gouvernement. Et ça a eu aussi... Ça avait diminué la viralité des vidéos. Tout ça a conduit... Aujourd'hui, est-ce que... Je pense que Gérald Darmanin a bien géré ça. Éric Dupond-Moretti aussi. On est souvent durs avec le pouvoir. C'est mon cas. Et là, je suis plutôt le premier à dire qu'ils s'en sont bien sortis. Cinq jours, 21 en... On ne va pas faire de la compétition, mais enfin, 21 en 2005. Et là, sans passer par l'état de l'ordre. Sept pour Villiers-Lebel en 2007. Et là, cinq. Pablo Piovivien, est-ce que vous, vous considérez que l'exécutif a plutôt bien géré la situation sans faire de boulettes qui auraient pu aggraver la situation ? Je ne sais pas ce que vous appelez des boulettes. Il y a eu plusieurs morts en une semaine du côté des... Les forces de l'ordre ont tué deux ou trois personnes. Il y en a une dans le coma aussi à la suite d'un tir d'une... Il y a eu une enquête sur une personne qui est morte à Marseille, effectivement. Exactement. Donc, je ne sais pas... Ma question n'est pas de savoir s'ils ont bien géré ou quoi. Mais la façon dont vous l'avez décrit, dont vous, Aurélie, et vous, Bruno, vous avez décrit l'action du couple d'Armanin-Dupond-Moretti, c'est de la fermeté, de la justice rapide, etc. Pour vous, ce n'est pas la bonne réponse ? En tout cas, c'est raccord avec ce que veulent beaucoup de Français et de Françaises. C'est raccord avec le sondage dont on parlait tout à l'heure, avec ce que propose le Rassemblement National et la droite, c'est-à-dire de la fermeté. Est-ce que c'est la bonne réponse en soi ? Moi, je regrette qu'aujourd'hui, et d'ailleurs, c'est dans son discours, enfin, dans son dialogue, on va dire, avec les maires, qu'Emmanuel Macron a fermé la porte à toute augmentation du budget pour les politiques de la ville. Il a dit, non, mais ça, on a déjà fait assez. D'ailleurs, tout le monde le répète, le bâti, c'est déjà fait, ça a déjà été rénové, l'ANRU est quand même très richement doté, donc pourquoi est-ce qu'on devrait aller plus loin, etc. Il n'y a pas, honnêtement, on a apporté une réponse temporaire à la question des émeutes. Un problème qui est hyper profond. Moi, j'aimerais aussi, parce que ça n'a pas été relevé par Bruno, peut-être à Dessin, mais parler aussi des papas, des mamans, des grands frères dans les quartiers, des associations, en fait, qui ont été ultra mobilisées pour essayer de faire baisser le niveau de violence par peur qu'il y ait des morts. Il y a cette vidéo qui est... D'un père qui va chercher son... Moi, je ne parlais pas tant de cette vidéo que, par exemple, non, mais les mamans de Pablo, ça importe mon nom, mais c'est parce que c'est la cité Pablo-Plos à Nanterre, il y a les mamans de Pablo, c'est une association, c'est des mamans, elles ont fait un taf absolument extraordinaire pour aller chercher ces enfants et leur dire écoutez, ok, il y a des problèmes, maintenant, on va essayer de les adresser autrement aux politiques, on va essayer de s'en sortir autrement. Je ne suis pas sûr que ça tienne très longtemps parce que le problème, c'est qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, le pouvoir continue de faire la sourde oreille aux demandes qui sont celles des enfants qui se sont mobilisés et des jeunes qui se sont mobilisés. donc j'espère que ça va tenir mais attention, ce n'est pas un retour au calme parce que le problème c'est que la situation avant la mort de Noël dans les quartiers, elle était insupportable déjà pour beaucoup, beaucoup d'enfants, de jeunes et de moins jeunes. Je rappelle les contrôles quasi quotidiens pour qui visent un certain type de population, c'est les jeunes, hommes, noirs et arabes dans les quartiers. Un contrôle identif, je rappelle, c'est une violence surtout lorsqu'on n'a rien fait, lorsqu'on ne fait que se balader dans la rue et qu'on se fait contrôler aux faciès, c'est une énorme violence et ça, ce problème n'est pas... Non, moi je ne suis jamais fait contrôler, les blancs ne se font jamais contrôler, je suis désolé. Et les bourgeois, une petite gueule de bourge, ça ne se fait pas contrôler. Moi je pense que quand il y a une fuite gigantesque avant d'entreprendre les travaux de plomberie, on arrête la fuite. C'est ce qui s'est passé. Et après, il faut passer à la plomberie. Après, il faut passer à la plomberie. ça va être beaucoup plus difficile. En revanche, je pense qu'il y a un cycle et ça, les gendarmes me l'avaient bien expliqué, on m'avait dit ça dure cinq jours parce que ça s'arrête pour toutes les raisons et Bruno a parfaitement raison y compris les négociations avec ceux qui tiennent les quartiers, les grands frères, etc. Donc, il y avait un cycle et si on dépasse les cinq jours, ça, ça fait très très mal. C'est pour ça que ça d'Armanin de le savoir, il a mis un paquet de gens et ça va être beaucoup plus long et ça peut être grave. Mais je voudrais quand même s'ils n'ont pas été si bons que ça parce qu'on n'a jamais autant abîmé la France. On a abîmé, on a volé, on n'a jamais. Le bilan de bâtiments, de voitures brûlées. Incroyable, on n'a jamais eu ce taux-là. Alors, on a mis énormément de policiers. Très bien, valait mieux. Mais je veux dire, non, c'est d'ailleurs honteux parce qu'on n'a pas relevé. On voit les femmes, les populations normales entre guillemets qui sortent de chez Arache dit normales parce qu'on voit la jeune femme, la mère de famille qui sort avec les bras. Des voleurs opportunistes. Et ça, c'est une honte. accès. C'est parti !